Hey ! Salut tout le monde, nouvelle unboxing et c'est à nouveau ce que j'en ai déjà fait une il y a longtemps par Tree Eagles en un quart. Mais là ça va être big parce que c'est My Shiranui, bon personnage très sexy de la série King of Fighters. On est sur le 13 d'ailleurs et c'est OT Studio qui a l'air très très proche avec Tree Eagles à mon avis. Voir c'est les mêmes, je sais pas. En tout cas c'est très très proche mais là c'est du 1 tiers donc vraiment elle va être balèze. J'ai déjà unboxé en live sur Twitch mais là on va voir. Je n'ai pas terminé quelques pièces parce que c'était un peu galère. J'espère que tout va s'emboîter nickel cette fois-ci. Allez ! J'ai tout sorti, pas de notice. Malheureusement on a juste une petite plaque qui est sympa en argent. J'aime bien, je préfère ça que les pièces de Tree Eagles. On a 342 exemplaires et c'est marqué entre parenthèses World donc dans le monde c'est pas Asie etc. Il n'y a qu'un tirage. 342 c'est plutôt limité et du coup c'est celle de Queenie qui me laisse l'unbox donc qui a fait livrer chez moi et que je lui ramène ensuite. Merci beaucoup à Queenie en tout cas. Qu'est-ce qu'on a là-dessous ? Je pense qu'on a la même chose. 176 sur 342 et on a une base qui est plutôt légère. Ça fait bizarre. Ah bah tiens, j'avais laissé ça. King of Fighters 13. Il n'est pas très joli ce logo mais on est obligé de le mettre sinon il y a un trou. L'aspect bois est sympathique. Ce n'est pas le plus beau que j'ai vu franchement parce qu'au milieu ce n'est pas top. Ce n'est pas incroyable. La petite feuille d'érable, enfin la petite feuille d'automne est sympa. Franchement j'aime bien. Il y a une petite flamme autour ce qui rappelle forcément Maïchir à Nuit. Elle fait quand même un peu de feu dans ses techniques donc ça paraît logique. Et l'aspect bois de la barrière par contre est plutôt sympa. Par contre la dorure, bon comme d'hab, je ne sais pas pourquoi les dorures elles ne sont pas assez dorées à chaque fois. Après c'est peut-être voulu, je ne sais pas. Allez, on a un petit temple à placer. Il n'y a pas de notice alors j'y vais un peu au pif. Plutôt joli, c'est dommage qu'il ne s'éclaire pas celui-là. Il aurait pu s'éclairer quand même. Mais j'ai beau regarder, il n'y a rien donc ce n'est pas le cas. On a un gros plug donc ça ne bougera pas. Pour du 1 tiers, c'est assez big. Et la Maïchir à Nuit qui franchement, elle est big de fou. Elle est qu'en 1, une pièce. Alors il y en a qui ont eu des casses sur les jambes. Ce n'est pas le cas de Queenie. Je vais la poser. On va regarder ça en détail après. Hop, un trou ici. Voilà. Les chaussons texturés comme sur la Trigle. Sauf que là, c'est beaucoup plus gros. On voit la différence avec la mienne. Vraiment, il y a une sacrée, sacrée différence. Mais c'est bien fait. On a un ton de peau qui est beaucoup plus clair comparé à la Maïchir à Nuit que j'ai. Ça, c'est assez marrant. Elle est plus rosée. Mais on a un petit grain de peau qui est sympathique. Franchement, il est joli. On voit qu'il y a des grains de peau. Ça, c'est bien fait. Ce n'est pas juste de la peinture blanche. Les mains qui sont déjà là, quand même, c'est assez grand. Bon, on a forcément des gros boobs énormes, mais bon, qui sont typiques de Maïchir à Nuit de King of Fighters. Pareil pour ses fesses. C'est un personnage qui est connu pour ça. Très sexy. Ils n'en ont pas rajouté. Il est vraiment comme ça, le perso, pour ceux qui ne connaissent pas. Les cheveux qui ont un peu de roue. Et ça, c'est plutôt joli. Et ce que j'aime beaucoup, c'est les yeux en verre. C'est très stylé avec les vrais cils implantés. Très sympa. Très, très sympa le visage avec le petit gloss sur les lèvres et tout. Le regard. Franchement, les soins du visage est bonne. C'est une belle statue. Même les os du cou et tout, là, sont quand même bien fait. Rien à dire. Alors moi, ce que je n'avais pas réussi à placer pendant le live, c'était ce gros machin qui va à l'arrière. Ça, j'avais galéré. Ça, j'avais galéré. On va voir si je vais y arriver cette fois-ci. Sachant qu'il faut y mettre ça avant. Bon, alors ça, j'avais galéré de fou. On va voir. Easy, cette fois-ci. Easy. Ensuite, on y met ses cheveux. Enfin, je me rappelle des très mauvais souvenirs de la triangle, ses cheveux. Mais là, c'est facile. Il n'y a pas de parapluie à mettre là, qui était une misère. Putain, je ne vois rien. Il faut que je baisse. Nickel. Et il reste à mettre son petit éventail. Ah, mais je vois qu'il y a un esp... Je ne sais pas si... Non, il n'y a pas d'aimant. C'est juste qu'on le pose comme ça. Il faut le caler sous le doigt comme ça. Voilà. Elle est superbe. Franchement, elle est superbe. Écoutez, je vais vous faire un beau petit zoom en musique et on parle de toutes les spécificités après. C'est parti. J'espère que le Zoo Music vous a plu, donc elle est censée, alors c'est du 23, je le rappelle, officielle, ma chiera nuit. Elle devait sortir Q2, Q3 2023, elle a eu beaucoup de retard puisqu'elle est arrivée en janvier 2024, donc elle a été quand même bien bien repoussée. Donc cette demoiselle, enfin cette madame maintenant on dit, elle fait 62 et demi centimètres de haut, ce qui est plutôt pas mal. En largeur, on doit faire 35 centimètres, ce qui est vraiment pas énorme, et en profondeur, c'est pareil, on est vraiment pas beaucoup, on est sur un 30 centimètres. Donc assez simple à caser, bon ça se joue sur la hauteur bien entendu. On a vu le tirage de 342 qui est vraiment pas énorme, en même temps des machines à nuit, ils commencent à y en avoir pas mal, même en officiel, il y a du 1 tiers, il y a du 1 quart, il y a du 1 6, il y en a pour tous les goûts. Ça c'est un avantage. Et elle était à 675 dollars plus le chip, qui était de 114 dollars d'ailleurs le chip, ce qui est plutôt correct. Après le carton est pas bien gros pour du 1 tiers. Elle est revenue en gros à 775 euros. Voilà, 775, 780 euros tout compris, ce qui est plutôt un prix correct pour du 1 tiers. Après il n'y a pas grand chose, on est d'accord, le socle est plutôt simple, mais je trouve que ça c'est bien sur les persos 1 tiers. Moi je n'aime pas quand il y a trop de choses. Là c'est plutôt propre, plutôt simple, épuré justement, point fort, point faible. Je trouve le socle, c'est pas des plus jolis à la base là franchement. Déjà le socle noir, le logo, la King of Fighters, il n'est pas très beau. Dommage qu'on ne puisse pas choisir par un switch entre ça ou une petite flamme. Les logos KOF, j'ai l'impression que c'est difficile à éviter. Dommage qu'il n'y ait pas une petite LED là-dedans, ça aurait été vraiment cool, franchement, ça aurait été vraiment top. Le petit liseré rouge là derrière, là c'est pas ouf, mais bon, c'est derrière, donc c'est pas très grave. Le bois qui n'est pas du plus beau, pas du plus bel effet, mais bon, la dorure non plus. Mais bon, c'est pas le principal de la statue, parce que par contre le personnage est superbe. D'ailleurs il y a un grain de peau, grain de peau que j'aime beaucoup. Je la trouve un poil claire, mais bon, peut-être qu'elle est comme ça dans le jeu, je ne m'en rappelle plus, mais comparé aux autres que j'ai eues, elles étaient moins claires. Les cheveux avec les cils implantés, ça ajoute un énorme plus. Enfin les cheveux, les yeux avec les cils implantés, c'est vraiment très très beau. Le petit gloss, ça, ils savent faire, elles ont l'habitude, c'est stylé. Personnage assez sexy, est-ce que c'est vulgaire, vous me le direz, moi je trouve pas personnellement. Mais vraiment, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup les textures de ces chaussettes, mais j'avais dit pareil sur la Trie Heggles. Pareil, ça s'est texturé aussi, tout est en résine, tout est en résine. Ah non, ça, c'est pas texturé. Là, on revient du texturé, franchement, c'est bien fait, c'est beau. Elle bouge un peu, vous voyez, quand je fais ça, mais rien de méchant. Au niveau du prix, c'est plutôt correct. Non, franchement, une très belle statue, je suis content de l'avoir unboxed au T-Studio, qui n'a pas fait beaucoup de statues, ils ont fait ça. Et après, ils ont fait du Legend Sword ou un truc comme ça, ou Fairy Sword, je ne sais plus, un jeu vidéo mobile chinois. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu, vous me dites en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker la vidéo, bien sûr, pour me soutenir, mais très important, les commentaires. Et à tous, une bonne soirée, ciao.